Bonjour et bienvenue dans Géopolitice, consacré à la guerre des chefs au Soudan. Une guerre menée par les deux généraux rivaux qui avaient pris le pouvoir en 2021, mettant fin à l'expérience de gouvernement civil. La révolution citoyenne de 2019 contre la dictature islamiste d'Omar el-Bechir était incarnée par la figure d'Allah Salah, étudiante en architecture, devenu icône mondiale. L'instabilité touche aussi le Soudan du Sud, pays à majorité chrétienne né en 2011 et où le pape s'est rendu en mars. Depuis l'indépendance du Soudan en 1956, 36 tentatives de coup d'État ont eu lieu, dont 6 ont réussi. Un pays habité par la violence, avec des centaines de milliers de morts au Darfour et lors de la guerre qui a abouti au référendum d'autodétermination du Soudan du Sud. Mais le Soudan a aussi une longue histoire de résistance civile, avec le rôle crucial des syndicats et des femmes comme Allah Salah. Mal préparés à l'exercice du pouvoir, les civils ont vite rendu les armes face aux deux généraux alliés de l'ancien dictateur Omar el-Bechir, accusés de génocide au Darfour et en prison à Khartoum. Le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Bourhan, et le chef militien, Mohamed Daglo surnommé Emeti, se battent maintenant pour le pouvoir et les richesses qu'ils procurent. Avec des conséquences terribles pour la population qui fuit le pays par dizaines de milliers. Des centaines de morts, des pillages, des viols, et l'évacuation dans la panique des ressortissants étrangers. Et un risque de nouvelle guerre civile au Darfour, une guerre qui intéresse au premier chef les deux grands voisins érivaux. L'Egypte soutenant ouvertement Al-Bourhan, et l'Ethiopie plutôt derrière Emeti. Sans parler des influenceurs russes, émiratis, saoudiens et israéliens, qui ont tous des intérêts marqués au Soudan. Nous analyserons cela avec notre invité Roland Marchal, spécialiste du Soudan. On fait le point sur une situation qualifiée de catastrophique par l'ONU, Elsa Anguinolfi. Des combats à larmes lourdes, au centre d'une ville de 5 millions d'habitants. Khartoum a plongé dans le chaos. Le cessez-le-feu temporaire n'a jamais été vraiment respecté. Les habitants fuient. Ceux qui restent manquent de tout. Il n'y a pas de transport, pas d'essence, pas de pain, pas de médicaments, il n'y a rien. Nous remercions Dieu, nous allons bien. Comme vous pouvez le voir, la mosquée du marché a été détruite par l'explosion. Tous les magasins du marché ont été détruits par la force de l'explosion. Depuis le 15 avril, deux généraux et leurs deux armées se livrent une guerre fratricide pour le pouvoir. D'un côté, Abdel Fattah Al-Bourhan, dirigeant de facto du Soudan depuis le coup d'état militaire de 2021, à la tête de l'armée régulière. De l'autre, Mohamed Hamdan Daglo, connu sous le nom d'Emeti, numéro 2 du régime, à la tête des forces de soutien rapide, un groupe paramilitaire. Les combats touchent surtout la capitale, Khartoum, et la région du Darfour, fief d'Emeti. Ils ont fait plus de 500 morts et des milliers de blessés. 100 000 personnes ont déjà fui vers les pays voisins. La guerre nous a chassés de notre maison. Nous étions avec nos enfants quand des gens armés sont arrivés. Et nous avons fui dans la brousse. Comment est-ce possible ? Dans l'urgence, les pays du monde entier vacuent leurs ressortissants. Derrière cette guerre entre militaires se joue aussi le contrôle des richesses du Soudan et surtout de l'or. Le Soudan est un des gros producteurs d'or d'Afrique, un secteur sur lequel les militaires ont fait main basse et qui financent leurs activités. C'est sur la production d'or que le général Emeti, l'un des hommes les plus riches du pays, a bâti sa fortune. Avec l'indépendance du Soudan du Sud, en 2011, le Soudan a perdu deux tiers de ses ressources en pétrole. La découverte en 2012 d'importants gisements d'or au Darfour a mené à une véritable ruée. Troisième plus grand pays d'Afrique, le Soudan se situe dans une zone stratégique et instable. Il est au croisement du Sahel et de la Corne de l'Afrique. Et son destin intéresse particulièrement ses voisins. L'Egypte aurait envoyé des avions et des pilotes en soutien au général Al-Bourhan et à l'armée soudanaise. De son côté, le général Emeti aurait reçu du matériel militaire du maréchal Haftar, l'homme fort de l'est de la Libye, selon le Wall Street Journal. Mais il pourrait tenter d'obtenir de l'aide de l'Ethiopie, rivale de l'Egypte et qui est toujours en conflit avec le Soudan sur le tracé de leurs frontières. Emeti a encore des liens avec le groupe paramilitaire russe Wagner, présent dans le pays depuis 2017 et impliqué dans l'exploitation de ses précieuses ressources en or. Il est aussi réputé plus proche des Émirats arabes unis que son rival. La position de l'Arabie saoudite, elle, est moins claire. Emeti avait envoyé des hommes pour combattre au Yémen, aux côtés des forces émiraties et saoudiennes. Bonjour Roland Marchal, vous êtes chercheur à Sciences Po Paris. Vous travaillez en particulier sur les conflits en Afrique subsaharienne. Alors vous me disiez qu'au Soudan, l'Internet est coupé. Vous avez les plus grandes difficultés à communiquer avec vos contacts sur place. Que savez-vous des conditions de vie à l'heure actuelle des Soudanais ? Alors elles sont très différentes suivant les régions. Il y a des régions où les combats sont très peu importants ou absents. Mais évidemment, l'attention est spécialement portée sur la situation dans la capitale où la situation est dramatique et dans la région du Darfour, où des combats très violents ont eu lieu. Alors on parle pour le moment d'une guerre des chefs, d'un conflit entre deux généraux. Mais est-ce qu'il y a un risque de guerre civile ? On voit que ça commence apparemment déjà au Darfour. Oui, alors plus cette guerre va durer, plus cet affrontement entre deux corps armés, l'armée nationale soudanaise et puis une milice paramilitaire, les forces de soutien rapide, va évoluer, va changer de forme. On voit au Darfour ce qui se passe aujourd'hui. On n'est pas encore dans la guerre civile parce que les troubles, effectivement, impliquent la population. Mais cette population a été armée par l'armée nationale. Donc c'est une stratégie de diffusion de la violence dans la mesure où le rapport de force était plus en faveur des forces de soutien rapide. Mais encore une fois, ce conflit évolue et chaque jour compte. C'est pour ça qu'il est urgent d'arriver à un cessez-le-feu ou au moins une cessation des hostilités. – Justement, vous parlez de cessez-le-feu. Là, il y a une trêve de sept jours qui devrait normalement se mettre en place. Est-ce qu'on peut y croire ? – Écoutez, pour l'instant, il y a des cessez-le-feu maintenant depuis trois… Au moins trois cessez-le-feu ont été conclus. Aucun n'a été réellement respecté. Si vous voulez, je crois que d'un point de vue diplomatique, on dira que c'est l'exercice qui compte. C'est-à-dire que petit à petit, les liens sont construits avec les deux parties qui vont permettre de discuter. Ça doit se passer à Jeddah et je ne suis pas sûr d'être très optimiste, mais en tout cas, on espère avancer. Notamment, la médiation américaine et soudanaise et, pardon, saoudienne essaye d'avancer pour avoir un cessez-le-feu un peu plus crédible. – Alors, comme spécialiste du Soudan, c'est un pays que vous connaissez bien, est-ce que vous êtes surpris par cette guerre des chefs ? – Je vous dirais oui et non. Non dans le sens où depuis des mois, la tension montait, où des deux côtés, on avait des signes de réarmement massif, de recrutement massif, de redéploiement des troupes, notamment vers la capitale. Et donc, tout ça, évidemment, la conclusion logique, c'est qu'on allait se battre. D'un autre côté, il faut le dire, un combat dans une capitale, c'est quand même quelque chose de totalement extraordinaire, d'inacceptable selon tous les principes. Et cela me semblait, d'une certaine façon, trop gros pour être possible. Mais c'est néanmoins ce à quoi nous assistons maintenant depuis plus de deux semaines. – Est-ce qu'on peut dire qui est responsable ? Qui a commencé, d'ailleurs ? Et finalement, pourquoi ? Puisqu'ils étaient alliés, ces deux généraux. – Écoutez, il semblerait que l'incident initial ait été provoqué par un groupe de miliciens constitué par des nostalgiques de l'ancien régime à l'intérieur de l'armée. Donc, il n'est même pas sûr que la responsabilité du général Burhan et du général Emeti soit… que ces deux généraux soient réellement responsables de ce qui s'est passé. Il y a eu un espèce d'enchaînement dramatique qui aurait conduit à ce combat, avec deux entités et deux chefs, néanmoins qui étaient prêts à se battre dans la capitale. – Mais ce qu'on voit aussi, c'est évidemment l'implication des pays voisins. L'Égypte qui soutient Al-Bourhan, peut-être l'Éthiopie soutiendrait Emeti, qui a aussi des liens avec Haftar en Libye. Donc, c'est complexe, la situation-là. – Oui, cette situation est compliquée, mais je crois que pour l'instant, le degré d'internationalisation est relativement limité. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Il est manifeste du côté égyptien. Les autres aides qui sont fournies, finalement, ne sont pas, soit relèvent du secteur informel et je dirais d'accords marchands, mais ne relèvent pas de la même gravité. Ce qui est sûr, c'est que si cette guerre dure, elle va effectivement impliquer beaucoup plus les États de la région, pas simplement en termes d'effets sur leur propre territoire, mais également sur leur soutien ou leur posture vis-à-vis des deux protagonistes du conflit au Soudan. Et ça, ça sera dramatique, parce que ça veut dire que les combats vont durer beaucoup plus longtemps au Soudan, que la population, évidemment, va être otage de tout ça, et que aussi, d'une certaine façon, le règlement de la crise sera beaucoup plus compliqué qu'il n'est aujourd'hui. – Et donc aussi, les Occidentaux seront en première ligne, puisqu'on parle déjà de 800 000 réfugiés qui devraient quitter le pays et qui, forcément, vont essayer aussi peut-être de venir au Nord. – Oui, alors, si vous voulez, bon, il faut raison garder. Les Nations unies ont une habitude d'une diplomatie des superlatifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement, pour l'instant, disons, peut-être au maximum une centaine de milliers de réfugiés qui sont dans les pays voisins. Il faut apporter immédiatement une aide humanitaire massive à ces gens-là et puis aussi essayer de diminuer les souffrances de la population soudanaise en augmentant l'accès humanitaire à l'intérieur du Soudan et dans les zones de combat. Donc je comprends que les Nations unies tracent un portrait un peu dévastateur de la situation. Il faut voir ce qui va se passer, mais très clairement, cet argument sur les 800 000 réfugiés, c'est un argument qui vise les Européens, une Europe qui est une Europe fortereste et qui, évidemment, a très peur, et on pense à la Syrie, d'un afflux de réfugiés qui, dans ce cas-là, va se mobiliser financièrement pour aider les agences onusiennes et les ONG internationales à distribuer une aide qui est absolument vitale pour la population, soit hors du pays, soit à l'intérieur du Soudan. Alors, le Soudan n'a connu quasiment que des dictatures depuis l'indépendance. Malgré cela, une société civile très active, constituée surtout des syndicats et par les femmes, c'est développé malgré tout cela. On se retrouve juste après ce sujet de Mélanie Wayon. Quelques jours à peine, avant que les affrontements ne gagnent la capitale, les militants pro-démocratie défilaient encore dans les rues de Khartoum. Ils scandent liberté, paix et justice, depuis la révolution de 2019, ils réclament une transition démocratique au Soudan. Il y a quatre ans, c'est elle, le visage de la contestation. Ala Salah, debout sur une voiture qui entonne un chant révolutionnaire repris par la foule. Cette image a fait le tour du monde. À seulement 22 ans, cette étudiante en architecture a porté la voix de la révolution soudanaise dans son pays et bien au-delà. Le jour où la photo a été prise, j'étais en train de scander un poème révolutionnaire qui dit « Une balle ne tue pas. Ce qui tue, c'est le silence des gens. Il reflète fidèlement la réalité de la révolution. Nous voulons déraciner tout le régime corrompu et tyrannique qui est resté au pouvoir au Soudan pendant 30 ans et qui détruit le pays. » Après des mois de mobilisation, Omar el-Bechir est renversé par l'armée soudanaise. Un gouvernement provisoire est alors mis en place, partagé entre civils et militaires. Mais cette ébauche de transition démocratique est rapidement réprimée par les deux hommes forts du pays, Al-Bourhan et Emeti. Leur unité de façade semblait alors tenir. Les manifestants, eux, montrent qu'ils sont toujours là, déterminés à chasser les militaires du pouvoir. « On garde nos trois principes. Pas de négociation, pas de partenariat et pas de légitimité pour l'armée. Et ça, jusqu'à ce qu'on fasse tomber le régime. » Aujourd'hui, dans les rues désertes de Khartoum, le rêve démocratique semble s'éloigner. Al-Assala, elle, refuse de perdre espoir. Exilée au Royaume-Uni, elle s'était confiée en septembre au magazine Le Point. Elle promet de poursuivre sa lutte et de faire entendre la voix des femmes de son pays. Alors finalement, comment expliquez-vous que cette société civile soit toujours aussi active malgré effectivement ce pays muselé par 30 ans de dictature ? Justement parce qu'elle s'est construite en 30 ans de dictature et en 30 ans de répression. Et si vous voulez, on voit ce mouvement naître dès avant les printemps arabes et se poursuivre et d'une certaine façon innover pour faire face à la répression et pouvoir survivre à la répression. Le problème un peu est que sa plus grande force est aussi sa plus grande faiblesse. c'est-à-dire que ce sont des structures extrêmement décentralisées et à partir de ce moment-là, si vous voulez, on peut arrêter des gens, on peut arrêter des responsables, mais immédiatement, il y a d'autres personnes qui prennent un rôle de direction et les activités continuent. Et donc, cette capacité à survivre, c'est aussi une incapacité à se centraliser et à jouer un rôle moteur, notamment au niveau politique, dans les négociations qui se sont déroulées à Khartoum depuis 2019. Alors, ces manifestations, enfin, cette société civile, s'était évidemment dressée contre les islamistes au pouvoir et il semblerait que ces islamistes sont en train de tirer un petit peu les marrons du feu. C'est peut-être un peu eux qui vont sortir vainqueurs de ce qui se passe ? Oui, très clairement, depuis le coup d'État d'octobre 2021, le général Burhan, donc chef de l'armée, a réintégré des cadres islamistes dans l'appareil d'État civil et surtout a redonné davantage de pouvoir à des officiers islamistes qui étaient soit, qui avaient été mis à la retraite ou qui étaient encore en fonction. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cet acteur dont personne ne parle, parce qu'il n'est pas forcément visible, très évidemment, mais qui est quand même le rôle que jouent des groupes armés par l'ancien parti au pouvoir et qui jouent un rôle extrêmement important, soit en revêtant les habits de l'armée nationale, soit en revêtant les uniformes des forces de soutien rapide. Et donc, on a, si vous voulez, à la fois une stratégie de confrontation entre ces deux généraux, mais on a aussi, à terme, il faut bien le dire, le risque d'une restauration autoritaire avec le général Burhan qui sans doute pourrait disparaître au profit d'autres généraux sans doute plus proches des nostalgiques de l'ancien régime. Et l'autre personnage, donc le général Emetti, lui, on sait qu'il a évidemment du sang sur les mains par rapport au Darfour puisque son mouvement paramilitaire est issu des Jean de Jaouine et il essaye de se positionner comme étant finalement du côté de la société civile. C'est quand même très paradoxal. Si vous voulez, ça l'est, ça l'est pas. D'un côté, son mouvement, le mouvement paramilitaire, d'abord, il faut rappeler que oui, il est historiquement, il est issu des Jean de Jaouine qui ont commis des atrocités au Darfour et que oui, également, ce mouvement a pu exister et a pu s'organiser grâce à l'aide de l'armée soudanaise. Et en particulier, Burhan et Emetti se connaissent dès les années 2000 et ont travaillé ensemble au Darfour de la façon que vous pouvez imaginer. De l'autre côté, Emetti a fait un choix politique qui date aujourd'hui d'une dizaine d'années qui est de ne surtout pas travailler avec les islamistes. D'où son alliance avec les Émirats Arabes Unis et d'où le fait que depuis 2019, il n'a eu de cesse de dénoncer les nostalgiques de l'ancien régime et d'appeler, surtout après le coup d'État d'octobre 21 et le retour de certains islamistes dans les corridors du pouvoir à une purge de l'armée. Et c'est l'un des grands points d'achoppement entre lui et Burhan, c'est le fait que l'armée n'a pas été purgée des islamistes et que lui considère que l'intégration de sa force paramilitaire à l'intérieur de l'armée nécessite d'abord une purge des islamistes parce que les islamistes pourraient très facilement utiliser l'intégration des forces paramilitaires pour en fait revenir au pouvoir. Dernière question, rapidement, si c'est possible, on parle évidemment aussi de l'implication des Russes via la milice Wagner, qu'en est-il réellement ? Écoutez, je crois qu'il faut, comme d'ailleurs en Ukraine et ailleurs en Libye, distinguer les intérêts de la Russie et les intérêts de Wagner. Les intérêts de la Russie sont d'obtenir une base navale sur la mer Rouge et Moscou, finalement, n'a pas d'intérêt spécifique à voir Héméti ou Burhan au pouvoir. C'est celui qui gagne sera celui avec lequel on essayera de mettre en place cet accord. Wagner a eu des accords économiques et une coopération assez rapprochée avec les forces d'Héméti et donc Wagner, à la marge, peut avoir ou peut fournir certains équipements ou certaines munitions. Mais je crois que c'est totalement marginal dans une guerre qui reste quand même une guerre sur une étendue relativement importante du territoire avec un usage massif d'armes et de munitions. Merci Roland Marchal, c'était un plaisir de vous accueillir dans Géopolitice. Merci beaucoup. Merci à vous. Le Soudan du Sud a fait sécession en 2011 au terme d'une guerre civile sanglante de 20 ans. Depuis 2013, le plus jeune état de la planète est lui aussi en proie à un conflit ethnique que le pape en visite en février dans ce pays majoritairement chrétien a tenté d'apaiser. Olivier Collère. La toute première visite d'un pape au Soudan du Sud, un pèlerinage de la paix où le pape François n'a pas caché son agacement, venu à Juba sermonner les dirigeants du pays en leur lançant un appel urgent pour mettre fin aux hostilités et respecter le processus de paix. Assez de sang versé, assez de conflits, assez de violences et d'accusations réciproques sur ceux qui les commettent. Assez d'abandonner le peuple assoiffé de paix. Longtemps porté par l'espoir d'une paix durable après la proclamation de son indépendance en 2011, le sud du Soudan est lui-même miné depuis 12 ans par un conflit civil qui épouse des lignes de fractures historiques, ethniques et religieuses. Un conflit intérieur entre catholiques et protestants presbytériens alimentés par une guerre des clans et du pouvoir sommés de respecter le processus de paix. Nous déclarons 2023 comme année de la paix et de la réconciliation. Le Soudan du Sud, une puissance pétrolière dont les ressources ont longtemps été convoitées par le voisin musulman du Nord, des tensions qui ont radicalisé des factions rebelles hostiles au régime de Khartoum. En dépit de ces immenses richesses, le Soudan du Sud est confronté à l'une des plus graves crises humanitaires au monde. Plus de 7 millions de civils sont menacés par la famine. Nous sommes extrêmement préoccupés par les niveaux d'insécurité alimentaire dans le pays. Près de 7,24 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire grave et aiguë, dont 2,4 millions en situation d'urgence absolue. En toile de fond à cette crise politique et humanitaire, le contrôle de la main pétrolière, unique richesse du pays qui a fait de Juba la nouvelle Dubaï de l'Afrique. C'est tout le paradoxe d'une nation confrontée à l'instabilité qui mine à nouveau la région. Le Soudan du Sud reste honté par le spectre de voir éclater une nouvelle guerre civile. Les soubresauts meurtriers qui affligent le Soudan sont dus en grande partie au dictateur islamiste Omar el-Bechir, actuellement en prison et inculpé de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale pour le génocide au Darfour. L'homme qui avait accueilli Ben Laden et le terroriste Carlos étaient au pouvoir depuis 1989. C'est notre séquence ce jour-là. Démonstration de force, c'était à Khartoum le 30 juin. On fêtait le 3e anniversaire de la révolution soudanaise. Pour asseoir l'autorité de son État islamique face aux multiples ethnies rebelles, il faut au général Omar al-Bechir, une armée puissante. Une armée préparée à la djihad, la guerre sainte. Face aux dirigeants islamistes, le général Bachir et son gouvernement militaire ne sont que des marionnettes. La tête pensante du régime, c'est Hassan Touravi. Il inquiète beaucoup les voisins arabes du Soudan. Le mouvement islamique se développe ici beaucoup plus vite qu'ailleurs. C'est vraisemblablement le meilleur exemple pour le monde islamique. Une vision qui n'est pas partagée par tous. Mais la contestation est étouffée, les partis politiques interdits, les opposants au pouvoir absolu de l'islam sont poursuivis. Ici, les cellules officielles du quartier des condamnés à mort. À côté, il y aurait des dizaines d'autres cellules clandestines où selon Amnesty International, on y torture et on y assassine en toute impunité. Les populations chrétiennes du sud sont déplacées dans le nord musulman. Deux millions de personnes sont concernées. Conséquence de cette politique, un cinquième de la population soudanaise dépend pour survivre de l'aide alimentaire internationale. Une aide dont le gouvernement continue à interdire l'arrivée. Nous espérons pouvoir nous passer rapidement des œuvres d'entraide car nous sommes en train d'éliminer les raisons qui rendent leur aide nécessaire, la guerre dans le sud. Pour éliminer la guerre, on forme ici de nouveaux soldats. Des soldats qui prêtent serment sur le Coran. C'est un projet pharaonique qui veut rivaliser avec les pyramides la construction du barrage Renaissance, le plus grand d'Afrique, situé sur la partie éthiopienne du Nil bleu. La première turbine a été mise en route en février 2022, mais à terme, ce sont 13 turbines qui devraient produire l'équivalent électrique de six centrales nucléaires. Le Soudan et le grand rival égyptien se sont insurgés contre ce projet qui risque de les priver d'eau lorsque le remplissage total sera effectif en 2024. L'Egypte qui fait planer la menace d'une intervention militaire si les eaux d'une île baissent trop dramatiquement pour assurer l'irrigation vitale des cultures, ce qui ne ferait qu'aggraver la déstabilisation de toute la région. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Géopolitice sur notre chaîne YouTube et les chaînes de la RTS et de notre partenaire TV5 Monde. Soyez-en remerciés au nom de toute l'équipe qui produit ce magazine et qui vous prépare pour la semaine prochaine un numéro 100% humain sur l'intelligence artificielle. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501